Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux moins dire à la fois effarante de simplicité et cocasse d'originalité Mais avant de m'y pencher, il y a un segment que j'aimerais exceptionnellement faire en premier La Petit Théâtre du Chipotage Avec l'Empereur éliminé et sans héritier au trône, je vais prendre le poil, régner sur l'Empire C'est compatible avec le fait que tu es viré et tout ça ? Nous ne sommes que trois à savoir que je suis viré trois Et c'est une chance que Kuzko n'en ait parlé à aucun responsable avant le dîner D'ailleurs pourquoi est-ce que l'Empereur dîne seul avec son ex-conseillère Alors qu'on le voit déjeuner en grande pompe ? Ouais T'avais mis le verre empoisonné à part juste avant Ça n'est pas du poison ça, c'est de l'extrait de la main Je dirais pour ma défense que tes poisons se ressemblent tous Tu devrais penser à refaire les étiquettes de tes fioles Sauf que tu avais le bon poison en main avant et que ce n'était pas du tout la même fiole Emmène-le hors de la ville et finis le travail tout de suite Ou bien vous pourriez lui inoculer le vrai poison tout de suite Hein ? Quoi ? A moi ! A moi ! Ce moustique parle Pourquoi est-ce que ce moustique parle ? Il sait même parler après sa mort, c'est magique Trop tard Je cache toujours un ballon dans mon cul au carreau Et leurs os devraient être broyés là Le cœur des lamas est censé être au niveau de leur cou Regardez pas en dessous Gardez plutôt ce regard fixe qui n'est pas du tout raccord avec le plan précédent Demande-lui C'est pas superflu de lui parler en écureuil alors qu'on a vu qu'il comprenait très bien l'humain avant ça Je t'en prie, continue Bienvenue à la poêle à frire de Moutka Où vous avez trouvé le rouge à lèvres ? Hummm… Au-delà de la capacité des mioches à se téléporter Je ne saisis pas trop pourquoi vous ne vous contentez pas de la laisser enfermer là tant plus longtemps C'est pas possible ! Comment es-tu arrivé ici avant nous ? Oh… Comment on a fait croc ? Là je m'interroge parce que sur le papier c'est pas logique Et ça n'arrange pas tout de le reconnaître film ! C'est un détail dont j'ai déjà parlé avant mais ce passage reflète bien le problème que j'ai avec le genre que ça veut suivre Nous avons affaire à une comédie partiellement déjantée où l'humour excessif va bon train et sert d'excuse pour justifier des paresses et raccourcis dans l'écriture C'est pour ça qu'une partie des petites critiques que je viens de faire à l'instant représente un peu plus qu'un chipotage à messieurs regroupés ensemble Car si je suis totalement prêt à accepter certaines coïncidences, facilités et exagérations au nom de l'humour Prendre ces incohérences et grossièretés à la légère sous prétexte de son genre est la marque d'une oeuvre qui ne cherche pas à être complète C'est pour cette raison que la comédie déjantée représentera toujours un sous-genre pour moi ! Mais bon, au sein de ce sous-genre, Cusco l'Empereur Migalo est clairement en haut du panier ! L'humour est très majoritairement diablement efficace et jongle avec un bon rythme entre le comique de situation, le sarcasme, le méta-humour et d'autres C'est un vrai carnaval de la comédie qui touche souvent juste, surtout par les interactions vives entre les divers personnages qui font tout le sel de l'écriture Ça doit être le film Disney le plus prompt aux citations existant Ah ! Ça vous auriez dû y réfléchir bien avant de devenir faisant ! Qu'est-ce que tu en dis, Cusco ? Wow ! Pas à toucher ! Pas à toucher ! Cadeau d'anniversaire de moi à moi ! Comment me remercier ! Chacun trouve son bonheur où il peut Tu sais, le B.A.B. de la poignée de main, c'est qu'il faut des mains ! Oh oui, tous les morceaux se recollent Choisis ce que tu veux, j'en ai plein Le film opère sa comédie sur un mélange ambiance moderne et cadrancien avec une bonne fluidité À deux, trois, micro, détails prêts ! Et maintenant, Einstein ? Vous savez qui est Einstein ? C'est peut-être comme pour Aladdin où tout se déroule dans un futur supraéloigné sans qu'on le sache Mais vraiment, le ton moderne se marie à cet univers à dessin comique avec quasiment aucune fausse note Et... ça résume à peu de choses près le fond du film C'est une bonne comédie qui sait être drôle Merci, à la prochaine ! Bon, vous vous contenterez pas de ça, j'imagine ? Assez drôlement, il est plus facile de se pencher sur ce qui tourne autour du film que sur le film lui-même À l'origine, le film devait s'appeler Kingdom of the Sun et être beaucoup plus sérieux Il devait adapter l'histoire du prince et du pauvre Mais après un enfer de production, n'a pas pu se faire comme ça Eh ben, dès donc, entre ça et Gigantique, faut croire que tout ce qui est passé par Mickey en court-métrage Est maudit chez les studios Disney Il y a eu un gros changement d'équipe et le film a fini par partir sur la direction qu'on lui connaît En conservant certains détails comme le cadrer une partie des designs Je les soupçonne même d'avoir fait composer la chanson de générique de fin avant ce changement de direction Pfff, ouais, ça capture totalement l'esprit du film qu'on vient de voir Quitte à parler d'adaptation, d'ailleurs, le titre original est une déformation de The Emperor's New Clothes, alias Les Habits Neufs de l'Empereur Un conte d'Andersen que quasiment personne ne connaît en France Donc c'était plutôt intelligent de simplifier le titre par chez nous D'ailleurs, appeler ça une adaptation libre serait un doux euphémisme La Petite Sirène est une adaptation très libre d'un conte d'Andersen Là, c'est juste une référence gratuite à une oeuvre qui n'a rien à voir avec le récit qu'on nous offre Mais le titre, l'histoire derrière le film, tout ça ne change en rien ce que vaut l'oeuvre au final Et c'est tout simplement une comédie pêchue réussie, bien desservie par des personnages marquants Cusco le premier qui représente parfaitement l'approche à part de ce film par rapport au Disney de l'époque On a un protagoniste hybocentrique et enfoiré qui va devoir apprendre à évoluer en mieux avec ce qui lui arrive Le fait qu'il soit si ouvertement sans gêne apporte un humour cassant bien percutant Heureusement que t'as pas oublié de rester petit et mince parce que sinon ça serait vraiment difficile Pacha, son compagnon de route forcée, joue un rôle que je prends toujours plaisir à voir dans ce genre de ton l'homme simple Pourquoi moi ? Dans une situation plus sérieuse, ça le rendrait un peu barbant Mais ici, c'est un parfait moyen d'appuyer la loufoquerie de l'univers Parce que voir sa simplicité réagir à tout ce qui nous tombe dessus arrive à créer à la fois un aspect rattachable chez le spectateur Et un légère humour en contraste avec le reste Le duo de méchants est tout autant réussi que le duo de héros Isma est une méchante criarde que le film adore malmener pour notre plus grand bonheur Et son doublage français accentue son côté morue avec une justesse parfaite En dehors de l'âge, elle a de base les mêmes parts que Cusco Dans son aspect imbue d'elle-même et sans considération pour les autres On peut voir en elle une image de ce que pourrait devenir Cusco en restant sur la voie qu'il se trace au début Rapidement, faut pas chercher une grande profondeur dans l'écriture du scénario et des personnages non plus Le scénario a quand même le mérite d'être satisfaisant et d'apporter une morale correcte autour du héros Mais l'intention première indiscutable du film reste de créer de bonnes situations comiques Et rien n'illustre mieux ça que le personnage de Kroonk Qui est peut-être le perso le plus drôle jamais fait par Disney Si on ne compte que cet opus Et c'est un peu tout ce qu'il caractérise Il n'y a aucune grande complexité chez le personnage On pourrait même dire que ses motivations le long du film sont un peu confuses Mais il est hilarant par son côté un peu bébête bien géré Ses nombreuses excentricités originales et sa bonhomie légère Il a les meilleurs moments drôles là-dedans Oh oui, le poison, le poison destiné à Cusco Le poison choisi spécialement pour tuer Cusco Le poison de Cusco Ce poison-là Oui, ce poison-là Dis-moi que Cusco est mort Je tiens à entendre ces mots Quoi, tu tiens à entendre tous ces mots dans l'ordre ? Le reste du casting s'en sort correctement Mais c'est vraiment cette paire de duos qui porte le film Après, si je dois faire mon rabat-joie Il y a deux passages que je trouve légèrement ennuyeux Déjà, lorsque tout d'un coup, les enfants de Pacha deviennent médiums J'ai fait un cauchemar où papa est attaché à un tronc Il était entraîné contre son gré dans un tronc mortement drange Moi, dans mon reste, papa, il embrassait un lame C'est un truc de famille qui saute des générations ? Ça n'apporte rien de montrer ça Et la saga Cusco ne jouera pas une seconde là-dessus par la suite Et quand on sait à quel point elle adore recycler le premier film Ça en dit long Et enfin, lors de la confrontation finale Quand Cusco doit essayer tous les flacons pour retrouver son apparence Il ne passe que par trois transformations Sans commentaire C'est tout, trois ! Bon, il reste que celle-là, ça peut être qu'une des deux Vous en aviez ramassé une vingtaine avant ça Plus que la cohérence, c'est le potentiel gâché qui me pose problème Vous avez l'opportunité de transformer le héros en une flopée d'animaux en tout genre Et de donner une vraie inventivité frénétique à cette scène de poursuite Et vous ne la saisissez pas C'est quand même dingue pour un film qui cherche à s'amuser de tout Que vous ne soyez pas allé à fond là-dessus Il n'empêche que Cusco l'Empereur Migalo est un film qui a su amuser son public Une comédie sans grande prétention autre que de faire rire Mais qui réussit à merveille ce qu'elle entreprend En ayant créé une formule qui a su marcher Peut-être même un peu trop bien au vu de ce qu'on va traiter dans les semaines à venir C'était Mayolek Et n'oubliez pas d'être dissiébile C'était Mayolek C'était Mayolek C'était Mayolek C'était Mayolek C'était Mayolek C'était Mayolek